C'était la première maison, c'était chez nous. Ça arrivait peut-être le jour, minuit, ils étaient chez nous, ils ont cassé la porte d'entrée. Et voilà leur chef qui dit, le lion qui est à la maison, on va l'arrêter ce jour-là, cette fois-ci. Et ils ont commencé à fouiller. Nous, on a su quand même, avant, ils cassent la grande porte, tout le monde était dans la cachette, on a tout fermé. Il y avait tous les responsables presque de la case basse le jour-là chez nous. Et quand ils n'ont rien trouvé, c'est-à-dire le lion qu'ils cherchaient, ils ont pris les hommes et les jeunes hommes, ils les ont attachés aux poudres, c'est pas « arsa » en arabe. Attachés les hommes, chaque arsa, enfin, attaché avec un homme, ils torturent le taux de rôle. Ils ont dit, on va commencer avec le grand, le jeune, c'était mon mari, c'était Abou Hirud. Ils ont commencé, ils ont installé dans la chambre de, enfin, le premier étage, une grande bassine d'eau et l'électricité et tout. Ils ont tout installé exactement comme, ils ont torturé mon mari vraiment, jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance, ils l'ont mis de côté. Ils ont pris un autre nom, c'est un voisin, ils l'ont torturé aussi, vraiment, jusqu'à, quand il a perdu connaissance, ils l'ont mis de côté. Voilà, c'est la cachette où se trouvent les frères. D'ailleurs, plusieurs fois, il y avait des militaires qui viennent, qui ont pétitionné partout et cette cachette n'a pas été découverte. Juste le jour où il y avait quelqu'un qui l'ont frappé vraiment et ils l'ont torturé, même ici, dans la vianderie, ils l'ont torturé, même ici, qui a donné l'endroit où se trouve la cachette. Et juste, en montant, il y a le colonel Jean-Pierre, en montant ici pour chercher où se trouve la cachette, il a été blessé par Yassou Sadé, il y avait le capitaine Jean-Pierre et trois militaires. Et il y avait deux morts ici, et le capitaine qui a été blessé. Je vous dirais que j'ai ressorti que je ne sois pas arrêté, quoi, je ne sois pas arrêté. Quand on arrête quelqu'un, écoutez, qu'est-ce qu'on pense, sur le coup, on est là, on a été arrêté. Bon, je me disais, mon rôle est terminé de toute façon, mais comme dans la chanson française, on dit, ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Alors, j'avais cette satisfaction en disant, si je meurs, bon, si on m'arrête, bon, il y a d'autres qui sont en train de la lutte, mais c'était pour moi le FLM. L'arrestation de Yassou Sadé marqua la fin de la bataille d'Alger. Tandis qu'on l'exhibait devant les caméras du monde entier, les parades massues triomphaient. Mais la façon dont il avait gagné cette bataille conduirait peut-être à perdre la guerre. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors, à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoule parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. Après un petit jour, on a été dirigé dans la Corriche, ici, dans cette pacifique. On a été une nace, une nace frère, où on a été accueillé par la gendarmerie, ici. On a été amené là, dans des cellules, dans des cellules. Et on a passé ici deux mois en torture. Et on est appelé deux fois à trois fois par semaine pour l'interrogatoire. Et on nous fait passer là, dans cette salle, où on nous fait passer l'interrogatoire. Et on nous fait la torture. La torture, on nous fait un vaginien. Toutes les polices du monde utilisent des coups de poing dans la figure ou d'autres procédés. Bon, il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut aller. Moi, j'ai torturé, j'ai fait torturer, puisque je suis bien obligé d'utiliser ce mot-là, parce qu'il n'y en a pas d'autre. J'ai fait torturer environ 1500 arabes. L'armée faisait des rafs en faisant des appartements la nuit, rafait toute une famille. On ne savait plus ce qu'ils devenaient. Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison. Vous avez dit que vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nombre des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où vous les êtes. Vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir. Parce que la délégation de l'autorité militaire était complète. Sauf l'assignation à résidence, mais ils n'avaient pas moi le droit d'assigner à résidence. C'est le prêtre qu'ils avaient. Je ne parle pas de l'essentiel, mais il a signé à résidence soi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000. Lorsqu'au mois de septembre, 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils ? Dans les camps, à Paule-Cazelle, même parce que je suis allé à Paule-Cazelle pour voir, ils n'y étaient pas. Ils ont disparu. Les zouèdes, la mer, les renvoyaient. Renvoyaient les crevettes bizarres, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds en une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, ce n'est pas possible. Il est certain que nous avons employé, face aux terroristes, une violence physique, des procédés pour exercer sur eux une contrainte physique. Et en particulier, nous avons utilisé l'application du courant électrique, exactement comme on utilise à la campagne des clôtures électriques pour empêcher les moutons ou les vaches de sortir du pâturage. Je ne sais pas si vous avez été à la campagne. Si vous avez touché une clôture électrique qui sert à empêcher les moutons de sortir de la prairie, c'est très désagréable. C'était la torture électrique qui est devenue banale, c'est-à-dire qu'on étendait le prévenu sur une planche où il y avait des lanières de cuir pour attacher l'homme ou la femme. Et ensuite, les torsionnaires autour de la planche actionnaient des magnétos plus ou moins forts, plus ou moins rapidement, enfonçaient les électrodes dans les parties les plus sensibles, dans la gorge. Et dans la gorge, les mâchoires se soudent sur les électrodes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de contraction, n'est-ce pas, des muscles qui font, qui fait qu'on ne peut plus ouvrir la bouffe, quoi. On est là, suspendu à ce fil électrique, sans aucune possibilité de s'en libérer. Alors, j'ai décrit dans ce livre dont je parlais, le mieux que j'ai pu, les sentiments, les sensations aussi qu'on a pendant ces exercices de torture, ce sont les yeux, on a l'impression que les yeux vont être, qui sont éclairés constamment par des étincelles, comme s'il y avait dans les yeux une sorte de fourmillement, de lumineux constamment, et les yeux, on a l'impression que les yeux vont être projetés en dehors de leurs orbites de l'intérieur, n'est-ce pas. Il y a ça, il y a l'ingestion d'eau, vous savez, enfin, qui a été réellement décrite souvent, où on vous met la tête sous le robinet, avec un linge mouillé qui s'imprègne constamment, ce qui fait que tous les efforts pour respirer ne font qu'une quête à absorber de l'eau, et c'est l'impression de mourir noyé, n'est-ce pas. Alors, les tortionnaires savent en général le moment où il faut s'arrêter, quelquefois ils ne savent pas, où ils croient savoir, il y a des gens qui sont morts noyés. Moi-même, je me suis évanoui, je le racontais, ça, je me suis survenu à moi un petit peu après, et on recommence. Ça peut durer.